Bienvenue à toi, jeune pêcheur ou vieille morue ! Bienvenue à vous dans ce let's play de Dredge, un jeu qui mélange la pêche et une ambiance lovecraftienne, un peu angoissante, oppressante, où nous sommes sujets à des hallucinations. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, afin de ne rater aucun des prochains épisodes, et également à venir me suivre sur Twitch, pour être tenu informé de tous les prochains lives. En attendant, je vous souhaite un excellent visionnage, et attention, tout peut arriver. Mais non ! Mais que se passe-t-il ? Et oui, on fait bien d'arrêter de travailler en plein milieu de l'après-midi ! Il est là ! Oh là 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 là, quel bonheur ! Mon Kand, ça fait un petit bout de temps que je ne t'avais pas vu, là ! Oh là là, le resub ! Oh là là, comment ça va ? Je pensais à toi hier, je ne te voyais plus en live. Mais mec, j'étais en live ! J'étais en live, on a quand même fini Fallen Order, on a refait une session jeu de rôle, on est en train de poutrer Dredge, et voilà. Et donc on avance, hein ! Bon, ça va toi mon Kand ou quoi ? Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merde, pourquoi je travaille ? Eh ouais, c'est... À quoi bon, hein ! Comme on dit, à quoi bon ! Et donc tu es venu sur le stream, ça a fait pop ! Euh, le resub, si je comprends bien. Allez, bah du coup, on est parti ! Oh, c'est très fort ! Ok ! Euh... Allez, on est parti, on va continuer sur Dredge ! Dredge, 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 que je vais baisser encore un peu, mais en fait, je comprends pas, je le baisse à chaque fois. Bah non, hein ! Non, on est bon, hein ! Ah oui, c'est parce que j'ai pas de retour de micro, voilà ! Ah là 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 ! J'entendais plus ma superbe voix magnifique, hein ! Euh... Ouais, super bien, le boulot, tout roule ! Ta femme a accouché ou pas encore ? Non ! Elle n'a pas encore accouché, c'est programmé. En tout cas, le terme, tout du moins, est programmé pour le 10 juin. Voilà. Le boulot, tout roule, bah nickel ! Donc ton nouveau taf, ça y est, t'es à l'est, t'es comme un poisson dans l'eau. Encore un peu de temps, absolument, ouais ! C'est pour ça, là, je suis parti dans la salle du temps, je commence à me coucher de manière progressive à une heure, et demie, deux heures, trois heures du matin. C'est un entraînement de solidification. Ou de geek, ça, je sais pas. Euh... Allez, on continue ! Let's go ! On avait chopé notre troisième relique sur Dredge. Un jeu de pêcheur, un jeu de pêche ! Qui mélange... Euh... Cauchemar, ambiance bizarre, avec une DA, pour le moins... Euh... Très appréciable. Et donc, on venait d'acquérir un nouveau pouvoir... Dont je n'ai absolu... Alors voilà, c'est comme ça qu'on commence une session, en pétant sa coque. Ouais, j'ai eu le retour de la titulaire aujourd'hui, justement, après deux mois, et elle est super contente. Ben, j'en attendais pas moins de toi, mon Kand. Je te vais dans ma team. Tout le monde veut d'un gars comme toi dans sa team. J'ai vu des vidéos de ce jeu, je crois. Oui, alors... Ben, Dredge, un petit jeu assez cool. Donc, je refais le topo. Nous avons ici la Grande Moelle, qui est finalement un lieu phare du jeu. Euh... Et qui est tout du moins le hub central. Et nous avons donc quatre zones autour. Euh... J'ai clear du coup la première zone, la deuxième zone. J'ai clear hier la troisième zone. Dans chaque zone, pardon, nous avons des reliques à trouver et des quêtes annexes à faire. Et à chaque fois qu'on trouve une relique, eh bien, on vient la déposer auprès du collectionneur qui habite dans ce manoir. Et à chaque fois qu'on récupère une relique, on acquiert notamment un nouveau pouvoir. Donc, on a eu le pouvoir de se re-téléporter dans la safe zone, donc dans ce hub central. Bannissement, puisque quand c'est la nuit, il y a des monstres qui arrivent un petit peu partout autour. Atrophie, c'est le pouvoir que je viens de gagner. Récupérez tous les poissons morts dans votre ligne de mire longue portée. Rien compris. Et c'est l'hérité qui nous permet de faire des petites accélérations. Nous avons ensuite les phares, le klaxon, la longue vue, les casiers à crabes, le filet et les appâts. Voilà. Et donc, nous avons notre cale ici. Ah oui, d'accord, j'ai trois dégâts quand même. Bon. Eh bien, on va gentiment aller se réparer. Est-ce que j'avais pas, à la limite, un panier à crabes qui restait ici ? J'avais pas mis un panier à crabes en plein milieu, là, il y a mille ans ? Ouais, il a des pop, le bordel. Il a des pop. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans la ville principale, du coup. Il y a des monstres marins qui peuvent détruire ton bateau. Absolument. Quand ça devient la nuit, tout simplement, c'est de plus en plus la merde. Il faut donc essayer de se reposer idéalement histoire d'être en bonne forme. Par ailleurs, ce que je voulais faire, moi... Et donc, Kand, alors oui, mais non, c'est vrai. Toi, tu veux pas te spoiler, Fallen Order, puisque je crois que tu voulais le faire, si je me souviens bien, ou peut-être que tu l'as fait depuis, je sais pas. Sinon, toujours étant, j'ai sorti sur YouTube, si jamais, suite au let's play complet que j'ai fait du jeu, eh bien, une vidéo résumée dans laquelle j'utilise simplement mes extraits de sessions et sur laquelle je fais en voix off un récap de toute l'histoire du jeu. Cela, évidemment, dans un esprit de marketeur absolument dingue pour m'accaparer, eh bien, tous les flemmards qui veulent jouer à Survivor sans jouer à Fallen Order. Nice. Donc là, on peut récupérer autour des épaves des matières telles que du bois, du métal ou ici. Donc ça, c'est du métal. Après, ça prend de la place dans la cale. Donc, c'est pas forcément non plus l'objectif premier. Et là, ce que j'aimerais faire avant de me rendre... Eh bien, par contre, je vais pas du tout au bon endroit. Avant de me rendre dans cette quatrième et dernière zone, eh bien, j'aimerais juste prendre un petit peu de temps pour zoner autour de la rive rétorse qui est par là, du coup. Ah, mais il est 17h. Ouais. Moi, je pars en mer à 17h, voilà. Bon. C'est-à-dire, on est devenu des bonhommes. On est devenu des bonhommes. Et, 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 j'aimerais juste faire un petit tour dans cette zone histoire de voir si je trouve des avions supplémentaires écrasés pour trouver des plaques d'identité à rendre au pilote qui est un arbre à la mémoire de ses camarades crachés. En vrai, j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Donc, le résumé, ça peut être cool. Et bah ouais, bah écoute, si jamais tu regarderas l'occasion, si tu n'as pas le temps de faire Fallen Order et si tu souhaites éventuellement faire Survivor, ça peut être une bonne option. Je découvre FF7 Remake actuellement. Oh my god ! Et alors ? Tu kiffes ? Alors qu'est-ce que c'est que cette embrouille-là ? Il vous a arrêté près d'un bateau amarré. Il semble y avoir quelqu'un à bord mais personne ne vient vous saluer. Eh oh ! Presque immédiatement, une petite fente s'ouvre dans la porte et deux yeux affolés vous observent. Qui va là ? Un pêcheur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux juste savoir si vous alliez bien. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Non, ça va pas du tout. Je suis censé livrer ce colis à la petite moelle mais on me traque. Un énorme léviathan est tapis dans les eaux profondes. Je l'ai vu. Il attendait dans l'eau la bouche grande ouverte. Il aurait avalé le bateau entier si j'allais pas foncer vers les hauts fonds. Pas question que j'aille plus loin dans cette maudite chaîne. Je pourrais le livrer le colis à votre place. Vraiment ? Bah euh... Oui hein. Le coursier pousse un colis marron irrégulier par l'ouverture de la porte. Vous entendez un bruit de liquide en le saisissant à fluide noire goutte dans l'un des coins. Il est bizarre lui. Merci bien. C'est destiné aux deux cœurs de la petite moelle. J'ai l'impression d'entendre des murmures qui s'en échappent. Je ne suis pas censé transporter des êtres vivants. Tenez, prenez ça aussi. Un livre. Et... Merci. Hop ! Lecture en cours. Ça part. La petite moelle. Bon, on y est hein. Ça part. Olé, 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 olé. Calmons-nous. Voilà, ça y est. Le coche qui commence. Heureusement, nous sommes guidés par le phare dans la nuit. La petite moelle, c'est en face. On va prendre notre petite célérité en cas de pépin. C'est une tuerie. Je n'ai jamais joué à FF7 avant. Je ne connaissais pas l'histoire. 25 ans de retard. Mais c'est tellement des bengers que tu peux les cueillir même. Même, tu prends le jeu vanillat. Tu prends le jeu vanillat, tu te le fais. C'est la grosse claque dans la gueule, quoi. Et après, FF7, c'est quand même la référence. C'est une des références, on va dire, en tout cas. j'ai vu, en effet, des images du remake. C'est quand même assez chambé. J'ai un colis pour toi, mon frère. Il saisit le colis et le tape délicatement. Il le porte à son oreille et écoute. Il semble satisfait. Mais toi, tu es chelou, frère. Ce n'est pas la première fois qu'on t'emmène des trucs chelous, mec. Je ne sais pas ce que tu traficotes avec ton pote, le poissonnier, d'en face, là. Il part en courant sur les quais. Sans un mot ni un pour boire. Quoi ? Mais va te faire foutre. C'est un malade mental, lui. Mec, il nous a baisé dans le plus grand des calmes, en fait. J'aurais dû foutre ça en réserve. Attendez. Je ne sais pas. On va foutre le bois en réserve, quand même. Mais attendez, pendant que je suis là, quel fou. Eh bien, oui. Il faut que je vende aux négociants toutes mes merdes, là. Il faut que je vende toutes mes merdes. Clac, clac, clac. Clac. Ça, non. Euh, ça, oui. Ça, oui. Euh, ça, oui. OK. OK. Négociant. Vendre les brelogues. 244 dollars. Mouais. Très bien. Levez l'encre. Peut-être que, quand même, pendant qu'on est là, également, je vais aller stocker un maximum de matière. Euh... C'est quoi que je veux faire ? Recherche. Non, c'est pas recherche. Doc flottant. Cale sèche. Ici, il me manquait du tissu. Du tissu, j'en ai. Boum. Allez, on achète. Maintenant, on se prépare pour la nouvelle coque. T'inquiète. J'avais fait des stocks, mon ami. C'est comme ça. Le farmer fou. Même sur un jeu de pêche. Qu'est-ce qu'il va me manquer ? Oh, j'ai même les deux comme ça. Ça, ça vaut 500 dollars, l'unité, hein. Qu'on se le dise. Il me manque deux tissus. Deux tissus, j'ai la nouvelle coque. Très, très bien. Ok. Là, j'ai mes espaces de pêche en plus. Donc, attends. Est-ce que ça veut dire que je peux... Ah, ouais. Cette fois-ci, je peux acheter et installer ma méga pêche... Ma méga... Canne à pêche que j'ai débloquée. Donc. Celle-ci, qui coûte 540 dollars. Par contre, je ne vais pas faire la même connerie à chaque fois. Je vais désinstaller ça. Le mettre en réserve. Et la jeter. Oh, nice. Donc, cette super canne à pêche qui, en fait, fait le taf. Puisqu'elle fait les côtes, les hauts-fonds, les mangroves, le volcan. Donc, ça, plus besoin. Oh, n'attends. Pardonnez-moi. Je retourne dans ma réserve. Ça, je le dépop. Et je prends mon abyss. Abyss au fond. Et puis, voilà. On a juste tout, en fait. Enfin, on n'a pas le filet, c'est tout. Abyss, grand fond. Hop là. On est Gucci. On est Gucci. Allez, ça part. On se repose et on part. Oh, là, là, mon canne. Toujours présent dans le bataillon. Catherine, ça va ? Impeccable aussi ? Allez, on trace. Donc, le plan. On va essayer d'être un minimum organisé. On va faire le tour de ces petites îles. J'entends des bruits bizarres, là. Pour se le dise. C'est quoi, cette affaire ? Ok, de la breloque. Super. Nice. Ça, ça va être quoi ? De la breloque encore, on prend. On va essayer de ne pas prendre de poc. Nickel. Ici, pas de carcasse d'avion, a priori. Fidèle au poste. Et ouais. Catherine, elle rêve de sa fin de contrat pour dormir. Oui, d'accord. On en est là. Parce qu'il y a une fin de contrat de prévu ? Je veux dire, c'est dans les tuyaux, quoi. Il y a une date ? Oh, une baleine, magnifique. Une baleine à bosse qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Jusqu'à mi-juin, en gros. D'accord. Alors ça, on connaît, hein. Ça, c'est un piège, c'est un crabe géant. On va quand même aller le taquiner pour la blague. Coucou. Hop là, on se casse, on se casse, on se casse. Ok, ok. No way. Ah, mais il y a quand même une petite carcasse d'avion. Mais on a déjà pris ici. Ok, donc on va dire que plus ou moins, cette zone est clear. Je vais faire un petit tour des îles. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, hein. Allez, on va faire un tour complet. On va peut-être aller voir les deux îles en bas. Ok, donc, mi-juin... Mi-juin, ça s'arrête. Et du coup, petit break, si je comprends bien. Tiens, petite pause bien méritée. T'as une histoire, l'or dans ce jeu ? Oui, alors, il y a une forme de l'or qui est un l'or un peu disparse. Qui est un l'or, notamment, qui peut être, entre guillemets, le l'or des différents PNJ que tu croises. Et puis, l'ambiance globale du jeu, donc avec cet univers très Lovecraftien. Ancien maire. Oh, bah voilà l'ancien maire. Tu l'as renvoyé. Quoi ça ? Le livre. Je crois que vous me confondez. Je n'ai pas la berlue, c'est bien toi, non ? Il se retourne en se tordant les mains, puis il se met à parler au feu. C'était lui, lui et sa maudite femme. Ils ont repêché ce vieux livre, mais quelque chose caché dans le brouillard l'a subi. A travers le bateau, boum. S'adressant toujours au feu, l'homme fait des vagues, bruit d'explosion, en agitant fébrilement les mains, comme s'il m'y met une histoire pour enfants. La chose apparaît, elle a dit qu'elle venait nous voler notre souffle. On en aurait bientôt plus besoin. Puis les ténèbres se sont abattues. Des années plus tard, certains d'entre nous se sont échoués sur le rivage. Avec lui, il tenait toujours ce livre dans les mains. En voyant le brouillard arriver, on lui a crié, renvoie-le ! Il possédait, hein ? C'est Gollum, hein ? Le livre, couvert de sang, à elle. Renvoie-le ! La gardienne du phare, elle a tout vu, elle sait d'où il vient. Ok, ok, ok. Ok, frère. On va faire un petit repos. Il est possédé, hein ? Donc voilà, hein, le lore... Voilà le lore en tant que tel, hein, via les PNJ. Donc se construit un petit peu toute la petite vie de ces zones. Avec ici, en fait, eh bien, a priori, l'ancien maire de la Grande Moelle. Dont on avait entendu parler et que je viens, pour le coup, de découvrir. Elle va se prendre une pause, ouais. Ok, eh bien, elle a bien raison. Cet avion, déjà fait. Cet avion, je pense, déjà fait de l'autre côté. Il y a des bulles, mais c'est quoi, ça ? C'est du bois ou du métal ? Ça sera pas une plaque. J'essaie juste de voir, hein, dans cette zone que j'ai de clear hier, si j'ai pas potentiellement raté... Quelques carcasses d'avion. Parce que, en effet, si je récupère des plaques d'identité... J'en vois une là-bas, tiens. Ça me permet de... Ah, c'est de l'autre côté que je pouvais y accéder ? Comment je fais ? Il me faudrait peut-être des bombes. Eh bien, je pourrais donc gagner des... Le pilote me les échange contre des... Des pièces de recherche qui me permettent d'améliorer. Ok, non, donc a priori, on l'aurait déjà fait, celui-ci. Ah, quoi que ? Attends. Le fuselage d'un vieil avion. J'ai au milieu d'un tas de débris. Oh oui, nice, nice. Allez, une plaque en plus. Ok. Très bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Je vais aller voir l'île qui est en face. Ça m'a tout l'air d'être des nouveaux poissons, ça. Ah non, déjà vu. Déjà vu, déjà vu. Par ici. Océan. Ah, j'ai rien pour l'océan. Moi qui me croyais Gucci. Donc là, on a un avion là-bas. Est-ce que... Ouais, je crois que je l'ai quand même déjà vu celui-ci, c'est un piège. Je crois que celui-là c'est un piège. Je vais se préparer à accélérer. Oui, 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 oui. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Violet foncé lui masque totalement le visage La personne semble avoir oublié ce qu'elle voulait dire Nourris la bouche Ah tu veux du poisson toi mon coquin J'arrive C'est exactement le type de poisson qu'on a vu là bas Est-ce qu'il sera encore là de nuit Bouge pas mon gars Bouge pas Ok on voit plus rien On ne voit plus rien Il y avait un trou de pêche Par là Avec le bon poisson C'était quoi ça Est-ce que c'était là Non ça c'était l'océan que je pouvais pas faire Il était un peu plus vers la côte Alors de nuit c'est très sombre Finalement c'est même plus clair Sur le retour du stream là Que ce que j'ai sur l'écran en direct Allez hop on prend Et voilà on va en prendre deux par sécurité Car si on prend des hits Ou si on se met trop agro Par des trucs du chétan Eh bien nos poissons peuvent se faire contaminer Putain on voit rien là Il y a un espèce de brouillard en plus C'est pas grave On va aller voir Joe la capuche Et on va lui Be crave du bon poisson Tiens mon gars On va aller nourrir la bouche La silhouette tient le poisson devant son visage Et l'étudie en le serrant fermement Après quelques secondes le poisson explose sous la pression La silhouette fouille la masse sanguignolant Et prend le coeur qu'il met sur sa langue Alimente l'esprit La silhouette vous montre un autre parchemin Le lourd Ça ça se pêche au panier J'ai pas de panier sur moi Ok bon Eh bien on reviendra On reviendra avec grand plaisir 3h du mat Est-ce que j'avais une île plus loin encore J'ai la toute petite là-bas Je la connais ou je la connais pas On va dire que je la connais pas Allez on va faire C'est le projet C'est le projet de cette session Quelque chose se glisse dans la cale Voilà j'en parlais Je viens de me faire infecter un poisson Alors que le jour se lève gentiment On va aller jeter un coup d'oeil à l'île C'est celle là Voyons voir ce poisson Océan Ok Et du coup tu travaillais pas aujourd'hui mon Kand Ou c'est que c'est tes horaires habitués Ok J'ai changé mon mardi après Contre mon vendredi après I got it On connait pas celui là Eh bien si Oui on connait C'est juste le poisson de merde Par excellence J'ai niqué un moteur là C'est ça que t'es en train de me dire Eh oui Tout ça pour une île vierge Oh là 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 Les embrouilles Donc là tu vois J'ai pas dormi J'ai fait une nuit blanche J'ai l'oeil En dessous de l'heure Qui s'agite Qui est dans tous ses états Donc ce multiple Hop 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 le dodge Ça c'est les heures sur Fallen Order évidemment Il va revenir Petit Axel Petit droite gauche Petit Axel Meilleur choix du monde Je tombe sur ton stream Eh ouais La synchro est là Hop 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 Attends ça c'est vraiment les embrouilles On va mettre le pouvoir flash Pour essayer de Faire partir un petit peu Toutes ces merdes Ok à la règle Ce que je vais faire C'est que je vais repasser au port Donc autant On remplit les cales Même si c'est pas avec des vivanos Qu'on va devenir riche Il faut toujours rembourser Un voyage Ouais Et évidemment Pour ça je suis Le pire De tous Ok En tout cas Ça me fait Une odeur Nauséabonde S'échappe De votre cale Ah oui d'accord Ils sont tous en train de pourrir Dans le plus grand des calmes Allez Pas de problème Mon pouvoir est en train De se recharger On va reprendre l'accélération On va aller retrouver Un peu de réconfort Dans le village Là-bas Oh là 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 Ah Ça c'est vraiment La sauce Je commence à être dans La sale pétrin Ça me fait très plaisir De te voir sur le stream Mon camp Non mais c'est pas possible Oh non Oh là j'ai Là j'ai grid J'ai grid Clairement Du coup Ce qui fait chier C'est que C'est que j'avais trouvé Une plaque L'autre à la rigueur Je lui avais envoyé Un pauvre poisson Donc ça c'est pas très important J'avais quand même trouvé Une plaque supplémentaire Sur cette île Je vais rapidement Aller la rechercher Puis on se dirigera Vers la quatrième zone Histoire de commencer A découvrir ça Ok le village qui est là J'ai des dégâts Non j'ai pas de dégâts Tranquilo Allez on trace On fait juste l'aller-retour Ah non il était pas là Il était là Oui il était dans l'île Il était dans les marécages C'était pas C'était pas sur cette petite île Mais à l'intérieur De ces mangroves Alors où exactement Je ne sais plus C'était juste là en face Ouais Nice Ok et bien On va aller la déposer Direct au mec Et on se corse On va éviter de prendre des pocs Il y a un autre bateau là Mais je le connais lui non ? Ouais et ça c'est du métal Oh non C'est du métal ou du tissu Putain la direction Là quand on est dans ces situations Oh la 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 C'est une catastrophe Ça va Ça passe Alors ici on a toujours pas le pouvoir Pour interagir avec ces Avec ces trucs Lui on connait Je vais faire le grand tour Retourner voir le pilote Là c'est la zone Où il y a les petits sports Qui pètent Et qui font pourrir Les poissons immédiatement Cependant nous n'avons pas de poissons Sur nous donc On s'en fout un peu Je vais prendre comme ça Et je fais le tour ici ou pas ? Putain je suis toujours paumé ici Cette zone m'a Cette zone m'a tué Grosse durée de vie ce jeu Bah écoute Non Grosse durée de vie non Mais si on met en corrélation Avec le jeu Durée de vie parfaite J'ai envie de dire Je pense qu'on est sur une quinzaine Quinzaine d'heures de jeu Environ peut-être Pour faire la quête principale Plus quête annexe En fait tu croules pas Sous un milliard de quêtes Après comme tu vois Le mec a encapuchonné tout à l'heure Eh bien ma foi Je pense qu'il y a encore pas mal De petites quêtes annexes De ce style Elles y sont toutes Ah je vais tout ramener Ok Ok Mais du coup on le ramène pas ? Il décide pas A se barrer Ok ok Bon ça me va On va stocker ça On va stocker ça On va stocker ça Ok J'ai pris un hit C'est un peu chiant Mais bon On va juste dormir Et on va se mettre en route Eh bien à ce moment là Vers Vers la quatrième zone Ah oui c'est pas mal C'est pas mal quand même Comme durée de vie Sans devenir redondant Bah c'est ça Je suis complètement d'accord Je suis complètement d'accord C'est l'idée Moi j'aime autant les jeux équilibrés Avec un vrai esprit Un vrai travail On a une BO Qui est quand même Franchement Un petit délice Allez on répare Juste le POC Et on y va Hop les On est parti Mets ton route Vers La quatrième zone Tout droit J'allais dire que la BO était top Ouais Ouais franchement Elle est incroyable Incroyable Je force peut-être Mais Elle est parfaite Elle est ce qu'il faut Les petits dauphins Ok donc cette dernière zone A priori Que nous sommes en train d'approcher On distingue donc une tour Ou un phare abandonné Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est des nouveaux poissons ça ? Ah bah oui Bien Escolier serpent D'accord Allez hop Et voilà Et donc Cande Pour l'exemple Tu vois on peut tomber Sur des Sur des poissons Qui sont en fait Différents Dans la mesure Où ils ont été contaminés C'est des sortes de C'est des sortes de De monstres un petit peu On va dire Mais qui ont du coup Une plus grande valeur Marchande évidemment Et qui sont Pour du coup plus rares aussi Alors le bon réflexe Quand on arrive dans une nouvelle zone C'est de repérer Les points d'intérêt J'en ai un Juste sur la croix De mon objectif Et deux autres Donc A priori On va aller tout de suite Peut-être voir Ce qui se trame Par là-bas Est-ce qu'on a encore Des nouvelles espèces ? Ça c'est celui Qu'on vient de pêcher Si je dis pas de conneries Ça Oula ça devient bien rouge Par là En même temps Ça s'appelle L'entrave du diable Ah oui d'accord L'entrave Ou un truc comme ça Oh là là Mais qu'est-ce que c'est Tout ça Alors par contre Lui Il a une forme De l'enfer Non pas du tout Pas du tout Pas du tout pratique Voilà En plus En plus je suis Golmont Donc forcément Ça va pas m'aider Allez On l'a pris Pour la science Qu'est-ce que c'est Que cette embrouille Oulala Ça ressemble au mec Encapuchonné Ça ressemble à la bouche Allez on va se calmer Là on va se mettre Un petit peu Ok Lorsque vous amarrez Un homme On vient Vient à votre rencontre Se protégeant du vent Et des embruns Oh jour glorieux Les vagues m'amènent Un nouveau disciple Accoste donc Faible créature Et repose ton âme fatiguée Bah ok Ton arrivée est une oeuvre De la providence J'ai appelé Maintenant te voilà Tu es la réponse Le rituel de purification Est presque prêt Tu vas pouvoir me remplacer J'écoute Ton épreuve commence immédiatement Dis-moi à quoi aspire ton esprit Au vide Oui un réceptacle parfaitement pur Seuls ceux qui échappent à la mortalité Peuvent s'élever au-delà Et ta chair A quoi aspire-t-elle A la fraîcheur de l'eau Je perçois en toi Une once de ce qui attend Bah enfin Que mérite ce monde Bah tout Dans un sens Il mérite tout ce qui est rejeté Sur le rivage Tout ce que les profondeurs lui offrent Mais pas plus Ouais L'épreuve est terminée Tu as encore beaucoup à prendre Mais ce savoir te sera transmis en temps voulu Bien Ton rôle d'initié Ce sera d'agir en tant que messager de la purge Tout comme je l'ai été Pour celui qui m'a précédé Les monts voisins brûlent d'un feu éternel Pourtant Les foyers de pierre De ces trois idoles Sont stériles et vides Récupère trois flammes insondables Dans les rochers derrière nous Et allume les creusets Visite les hôtels des profondeurs Je vais te les indiquer Ils te fourniront d'autres informations Bon lui c'est un malade mental Une fois de plus Quand Catherine va rentrer Ça a été ton après-m' J'ai regardé les îles pêcher Et ouais mec C'est pour ça C'est comme ça qu'on vit Merde On a qu'une vie Rien à foutre On se pose le fiaco Et on regarde des gens pêcher C'est comme ça qu'il y a des gens pêcher Oh c'est le nord vert qui vient dire bonjour à Kand Trop de poils quoi Il y a rien A quoi je ressemblerais si j'étais blond Bon allez je vais le mettre dans le salon J'en ai partout J'en ai partout Bell bait Bien Donc qu'est-ce qu'il me veut ce connard Fanatique Colonne de pierre Sur les colonnes de pierre du temple Sont gravés des symboles et des textes anciens Lequel voulez-vous regarder ? Aucun sur le principe Mais bon Toujours la flemme Quand on arrive dans une zone En mode Démoniaque Style porte d'oblivion Wow Moi je suis à deux doigts de stopper le jeu On s'arrête là les gars La nuée de petites créatures La gravure représente une nuée de petits poissons autour d'un bateau Les enfants voraces Seuls ils ne sont rien Ensemble ils invoquent sa présence Sous ces mots quelqu'un a ajouté un message Ne les laissez pas vous rattraper Brûlez-les Ouais D'accord L'énorme monstre La gravure représente un gros poisson dont les yeux ont été barrés La mer aveugle Elle approche lorsque les affamés ne peuvent pas se nourrir Sous ces mots quelqu'un a ajouté un message Aveugle mais elle entend sa progéniture Évitez-la à tout prix D'accord Donc nuée de petites créatures Un gros poisson sans yeux Mais qui entend très bien Cheminée hydrothermale La gravure représente une cheminée hydrothermale bouillonnante Le souffle du salut Il brûle ceux qui ont des mauvaises intentions Seuls les purs demeurent Sous ces mots quelqu'un a ajouté protection Suivez le magma Trouvez-les Donc en résumé On me conseille de suivre le magma Et de les trouver Ici on me conseille de Ne pas faire de bruit Ou de l'éviter à tout prix Et ici on me conseille de Ne pas les laisser m'attraper Et de les brûler Ouais Et statue alors Quelle statue ? Oh là 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 C'est pas celle de gauche La statue tient un creuset en pierre Il est vide Ok Ouais il faut leur mettre chacun un creuset en fait Voilà Ok On va regarder le sud-droite Pour la blague Mais évidemment On a compris le principe Il faut qu'on trouve trois creusets C'est en effet ce que nous a dit Le poteau Alors est-ce que de jour Il y a la même ambiance ? Ouais C'est pas beaucoup plus délire C'est pas le fun à l'état pur quoi Très bien Journal des quêtes Allumer les trois statues Bien Et lui du coup il m'a mis des points Un, deux, trois Et bien allez ça part Ça part, ça part Qu'est-ce que c'est que cette ambiance là ? Il y a un truc souterrain Je peux pêcher ou pas ? Non ? Ça bouillonne Oh là là Mais on voit air C'est beau quand même C'est très beau Là bah il y a une petite bouteille Là il y a des saloperies là C'est quoi ? C'est des monstres ou ça se pêche ? Allez hop Ah oui Ouais ouais D'accord Je comprends Je comprends C'est des trucs qu'il faut brûler C'est des trucs qu'il faut brûler Et comment je fais pour les brûler Je les emmène Sur un truc bouillonnant là non ? Comment je fais ? Foutez moi la paix Foutez moi la paix en fait Là bah il y a un port C'est ce qu'on visait Ils me font pas de dégâts pour l'instant Tiens Là il y a l'air d'avoir un espèce de truc Est-ce que c'est ça qui les fait fuir ? Vas-y venez Venez Ah ouais nice Putain mais Oh la 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 Il y en a quand même là dedans Allez on va vendre nos poissons Merci 117 dollars Est-ce qu'on a des dégâts ? On n'a pas de dégâts Bon on va continuer notre petite recherche On avait donc ici un point d'intérêt Plutôt dans les ruines là-bas Il y a un truc à dépêcher là-bas Est-ce que c'est tout simplement ça ? Je pense en tout cas Ça doit se situer par là Là il y a un truc là Alors là faut naviguer avec précaution Un hôtel de pierre Une dalle verticale est ornée Deux créatures caparassonnées en plein combat En dessous Une autre dalle arbore Deux rainures plus profondes Vous voyez Donc il faudrait que j'amène C'est crabe Pour ça Il me faudrait Un panier Il me faudrait un panier à crabe Que je peux aller chercher dans la réserve Dans le village à côté Éventuellement Coupe Ok c'est une relique ou Ouais c'est un creuset ça Ça s'appellerait creuset sinon A moins que le jeu te troll Ça c'est quoi ? C'est un gros requin Je pourrais le pêcher Mais il va me prendre l'ensemble de ma cale Il y avait d'autres choses à voir dans ce secteur Je suis où par rapport au point ? Ouais j'ai l'impression que c'est ça J'ai l'impression que c'est ça Là il y a les poissons C'est les monstres qui attaquent Là il y a encore les monstres là-bas Ok Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va voir un peu tous les autres points ? Ah oui d'accord Il y en a un autre par là Tout se passe dans les ruines en fait Et voilà Le petit dégât gratuit Cannes polyvalentes HS Super Nickel On voit rien Tout se passe bien Tout se passe bien Donc là j'ai une bombe à poser Là je vais me faire aggro par les saloperies Tu vas aller brûler en enfer Il va me mettre des dégâts ou pas si je reste à l'arrêt ? Voyons pour la science Parce que pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il me pose plus de soucis que ça Si ça se trouve c'est plus qu'il me vole mes pêches On l'a vu hein On a vu l'énorme truc qui est en train de nous rusher C'est bon il m'a lâché ? Attends on va quand même essayer de voir Un hôtel de pierre Donc lui il veut quoi ? Oh j'en avais un comme ça J'avais peut-être même les deux Bon d'accord Alors attendez on va mémoriser Une raie et un espèce de poisson Poisson mécouille on l'appellera Alors j'ai évidemment déjà oublié Une raie et un poisson de mécouille Alors ça Un tas de débris Ok utiliser explosif méchant On est pas sur moi Très bien Et pendant qu'on est dans ce bourbier Est-ce qu'on va voir Alors si ce n'est Le troisième point d'intérêt Peut-être au moins Oh non dur Je suis à combien de dégâts ? 3 sur 4 c'est la merde Alors peut-être Essayons nous au moins D'aller voir la troisième ville Ou le troisième point d'attache En tout cas J'arrive pas à comprendre C'est quoi le problème finalement De se faire aggro par les petits poissons A la con Je sais pas hein Peut-être que sur le long terme Ils mettent des dégâts Mais bon Une pierre tremblante Ouais Ça ça sert à rien Pour l'instant on a pas le pouvoir Enfin en tout cas Puisque maintenant On l'avait pas Ok nice Ok ok Où est le troisième truc Du coup Je dois pas en être loin C'était là ? On va peut-être quand même poser les mains Là-bas hein Parce que Peut-être se passer un truc Attends on y m'indique que c'est là ? Non non pas du tout Bon On va quand même poser les mains Mais en effet à chaque fois Ouais ça réagit pas On est d'accord Je n'ai pour l'instant A priori pas la capacité pour Donc vous les petites mères Et puis ma canne à pêche est dead Bon Ça veut clairement tout dire Ah non mais ils me ralentissent en fait Ça y est j'ai compris Ils me ralentissent de fou en fait Ah oui Là j'en ai un milliard au cul Je suis dans une sombre sauce Voilà Ouais 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 Oui mort C'est blessé Je pète ma bière Ma loupelule Ouais 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 Ok on a compris les bails Donc On va retourner pêcher Vers la zone où on était arrivé Puisqu'on avait déjà plus ou moins Enfin on va faire un peu tous les trous alentours Voilà Ça c'est le poisson de mes couilles justement Il me semble Ah mais non Mais on l'avait jamais eu lui On l'avait jamais eu Cependant C'est peut-être quand même Le poisson qu'on cherchait Oh 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 Nice un petit trophée Ça part Celui-là on va le On va le vendre instant Mauvais Ok Ok Donc ici Ce que je peux éventuellement faire Je positionne ça en réserve J'en mets un en réserve J'en mets un en réserve Je vends le reste au marché aux poissons 100 dollars Très bien ça me va Euh Oui tiens Pendant que j'y suis Ma réserve J'ai des cras J'ai des paniers à crabes en réserve Ah non Je vais en acheter J'en acheter un Et même deux Pour essayer de choper les crabes du premier truc là Les deux crabes Euh Attendez Je vais récupérer dans ma réserve Celui-là Hop Je vais lâcher mes paniers de crabes Voilà On fout les deux à côté On est tranquille On va voir si on trouve aussi Euh D'autres espèces Donc on cherchait la raie Notamment Ça c'est quoi C'est un requin Ça m'intéresse pas Là-bas Qu'est-ce qu'on a Un requin nouveau Pas intéressé Alors je sais pas Si c'est le bon Mais il y a que des requins en fait C'est quoi l'embrouille Du coup c'est de l'océan en plus Ah non c'est du grand fond Peut-être les requins Ah Ok donc il y a un monde Où j'ai Alors est-ce que je peux réussir Je peux réussir En caler plusieurs Ok Hop Et à la rigueur Est-ce que je me repose Ou est-ce que je le tente D'y aller direct C'était le deuxième Allez on se le tente On est des fous Au pire Oh non Oh non 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 Barrez-vous Il n'y a pas un petit remous là Je les ai semé Le tente de la rigueur Le tente de la rigueur Et les petits poissons Enfin je crois Enfin je crois Ok Ok allez on a déjà un Pas mal de petites embrouilles Quand même dans le secteur Ça c'est quoi C'est de la breloque On prend Alors dans ce jeu Il faut être capable de Voilà C'est exactement ce que j'allais dire Il ne faut pas avoir honte De souvent retourner en safe zone Pour vendre sa pêche Putain mais Puisque sinon Et bien on s'expose au risque de On s'expose au risque De tout perdre Ok on a un poisson sur deux Je crois que quand je suis arrivé Dans la zone J'ai eu des poissons recherchés Donc là ça ne vaut les raies Ah oui également Ça serait intéressant Que je prenne sur moi Ils ont l'air d'avoir un effet Un pouvoir Mais bon Là j'ai encore un peu Allé chercher au pire Petite breloque à nouveau Je commence à en avoir encore plein Ok à nouveau une coupe J'ai quoi dans les crabes Oh oui 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 Ça c'est un des crabes Qui était recherché Je le sais Alors attendez Ce qu'on fait On répare les dégâts Merci Ensuite on vend les poisscailles Merci Ensuite ça Ça part en réserve Merci c'est bon je vais chercher mon crabe il prend beaucoup de place ok et le second il n'y avait pas autre chose attend je les ai mis un peu trop proche en fait si c'est des biches je me fais rocher par un truc ah oui la pression il est où le second là comment pourquoi je n'arrive pas à attraper le deuxième bon ok toi je t'ai récupéré ok c'est parfait c'est parfait j'ai les deux je sais pas comment ça se fait mais j'ai les deux voilà c'est le gg de la chatte non du talent on va se reposer on va les mettre les deux c'est nice c'est nice en fait faudrait presque que j'ai moins de moteur dans cette zone c'est bien les deux oh oui mais c'est parfait la pierre se fissure avec un énorme craquement elle se désagrège révélant son centre flamme insondable ok donc euh ok donc j'imagine que c'est ces fameuses flammes qu'il faut aller déposer on va aller voir ça tout de suite on va repêcher encore à nouveau donc on cherche un poisson en forme de un peu sous forme de trois cases ça c'est à nouveau des raies c'est du tissu ça si c'est du tissu j'en veux non c'est du métal bizarre ça ressemble pas à du métal ça ça ressemble à du métal non ça c'est une relique ou une breloque ok on va aller poser et ça ça serait pas du tissu ça c'est du tissu il m'en faut absolument pour avoir ma nouvelle coque il m'en fallait trois si je dis pas de connerie c'est pas sûr qu'il y en ait trois sur la zone si allez oh c'est bien aussi mais pièce de recherche et du coup ça risque de nous niquer le troisième ah non c'est bon parfait oh là 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 tout se passe comme sur des roulettes pour le moment on commence à être habitué alors on va d'abord honorer celui de gauche évidemment une flamme froide brille dans les mains de la statue quel statut voulez vous regarder aucune je reviendrai quand j'aurai des flammes supplémentaires on va retourner à la safe place il n'y a pas une petite zone de pêche en speed on va me jouer avec le feu évidemment pas tellement ici c'est quoi ça ça nous intéresse pas alors on va quand même tenter parce que si ça se trouve c'est nouveau ça a la même forme qu'un truc déjà ah oui on connaissait pas ok 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 on va rentrer calmement décharger tout ça qu'est ce que j'ai fait je viens de chuter un truc crabe ça y est les embrouilles un bateau fantôme là bas putain là franchement les fées alors est-ce que j'ai le soleil en plus qui commence à arriver sur l'écran pas impossible donc on en est où dans nos embrouilles toi je veux bien te vendre 30 dollars l'unité ça me plaît ensuite dock flottant on va juste avoir notre nouvelle coque dans le plus grand des calmes ah putain 800 mais j'ai même plus assez de gold bon très bien en tout cas on a toutes les matières on pourra faire un peu de farming au pire pour golder derrière on va quand même stocker encore dans la réserve nos petites merdouilles attention de ne pas se faire submerger non plus de trop de dingueries hop un petit bois en plus une breloque encore ah j'ai encore un autre point ici et j'ai un tissu que je vais mettre ici et du reste c'est bon dock flottant non chantier navale oui je répare rapido je me repose et on est reparti pour pour chercher pire ennemi du gamer le soleil oh là 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 on est des vampires mon ami soleil sur l'écran soleil tout court à quoi bon pourquoi foutre franchement pourquoi foutre je le répare ou pas j'ai la flemme j'ai la flemme on va juste vendre ces deux là alors par contre on n'est pas allé voir le troisième ce qui est un peu con puisque du coup on ne sait pas ce qu'on est censé chercher donc dans notre stratégie peut-être que on va passer par le milieu on va aller voir à quoi ressemble le troisième et ce qui l'attend de nous comme poisson j'entends il y a du remous ici j'essaie de repérer purée ah 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 mais non c'est pas lui c'est pas lui que je veux ça c'est le même que tout à l'heure ça c'est quoi c'est encore du roulet de tissu là il y a les saloperies il y a le gros qui arrive d'accord ok 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 on se casse on se casse on se casse je vais toucher oh là là mais quel bordel allez on risque pas grand chose au pire si on se fait taper ok il arrive l'autre con vous allez vous prendre le feu là non ? ah c'est bon nice ici qu'est-ce qu'on a ? de la breloque ah ça ça y va les breloques je sais pas qui jette toutes ces merdes au fond de l'eau mais vraiment oh le compas le truc le plus chiant du monde ça prend juste 4 cases bon c'est juste en face notre objectif j'aimerais bien y accéder ah c'est ça que j'ai oublié j'avais dit que je voulais prendre des bombes est-ce que il faut que j'aille là ? on dirait bien que j'ai pas trop le choix putain oh non c'est bon j'ai 4 dégâts on va aller checker pour savoir donc lui qu'est-ce qu'il attend ? quoi ? un hôtel de pierre une dalle verticale est en nez d'une gravure représentant deux poissons difformes se tortillant sous le soleil en dessous une autre dalle arbore deux rainures peau profonde mais quoi ? deux poissons difformes se tortillant sous le soleil ? je sais pas montre moi la forme que ça deux poissons difformes ? deux poissons difformes ouais d'accord se tortillant sous le soleil ok si je pète ce mur ça sert à quoi ? c'est juste un raccourci ? ça me donne accès à quelque chose réel ? non ça semble être juste un fucking raccourci ah ouais fait chier alors là aujourd'hui c'est la débandade alors j'ai toujours été un mobile pilote c'est vrai mais là c'est too much alors ceci étant dit ceci étant dit il faut qu'on trouve ce fucking poisson là le deuxième au moins on aura deux flammes sur trois ce qui sera déjà pas mal c'est toujours pas lui c'est toujours pas lui on va quand même faire des petits golds on va quand même faire des petits golds ok pas mal ici qu'est-ce qu'on a ? ça c'est un truc sous-marin j'ai pas un petit crabe qui traîne là-dedans non on va vendre ok j'ai vraiment le sentiment je vais aller au bout de mon idée je vais retourner par là-bas dans le vecteur où on est arrivé tout à l'heure je crois avoir pêché ce fameux poisson comme un coup et l'avoir vendu en fait ça c'est des raies on va quand même la tenter parce qu'apparemment il y en a une spéciale est-ce qu'il veut simplement que je mette des poissons violets c'est ça qu'il veut ? en fait je pense que c'est ça qu'il veut sur le troisième spot il me détaille pas de poissons spéciaux spécial voilà là j'ai là j'ai un poisson du coup des os remplacent le cartillage et surgissent à travers sa peau laissant apparaître une silhouette effrayante ré horrifique alors on va aller tester notre stratégie immédiatement c'est là-bas ok donc là il faut pas que je passe comme ça il va y avoir les petits poissons de merde mais ils sont violets direct ça ça va alors est-ce que toi tu acceptes de prendre ça et on dirait que oui il faut que je le remplisse de violet en fait il doit y avoir une forme de casse-tête dans la mesure où pour remplir parfaitement tout le carré et bien en fait il va me falloir soit que le même poisson ouais bon dans tous les cas ça devrait aller en fait du coup ça veut dire qu'il faut que je focus quand même sur les pêches spéciales allez venez dans le volcan hop là ça dégage oups d'accord ah ça c'est quoi c'est une bouteille à la mer ouais petite bouteille hop on prend là j'avais une pêche spéciale on y va allez on tente de toute façon on est plus à ça près j'ai envie de te dire autant maintenant on grid jusqu'au bout ok il est là le spécial on va voir s'il y en a un deuxième oh oui deux oh la la nice alors est-ce qu'on fait un petit repos ça serait peut-être pas si con vite avant qu'il y en ait un qui est pérave je vais même chasser mes saloperies je me repose ok on les blanc on va essayer de poser nos deux poissons spéciaux on va repérer ce qu'il y a là quand même alors ça est-ce que c'est encore je n'arrive pas à m'y faire je n'arrive pas à savoir si c'est les mêmes ouais ça c'est toujours les mêmes bon donc ça ne m'intéresse pas pour le moment on va aller poser les deux poissons violets c'est pas là je me suis trompé mais merde il me faut un volcan on marque ça c'est encore toujours les mêmes je ne sais pas pourquoi je continue de les pêcher allez ciao ils m'ont lâché les autres zozio là ok alors là je ne suis pas au bon endroit on se le dit oh mais j'ai freiné attendez attendez je ne vais pas faire de la merde non plus j'ai deux poissons spéciaux là ça serait très con de me me niquer tout seul oh là là je le sens mal je le sens mal c'est là c'est là c'est là ok attends 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 non c'est pas là mais je suis con ou quoi c'est où c'est où oh il y a le gros non 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 et pourquoi je ne retrouve pas la zone je suis un fou moi ils m'ont lâché ou toujours pas mais non ils ne lâchent pas ok 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 c'est bon foutez moi la paix foutez moi la paix foutez moi la paix on va juste réparer on ne va pas dormir pour ne pas que les poissons courissent je ne sais pas pourquoi je suis con à ce point mais c'est où c'est tout là-haut d'accord je ne vais encore rien reconnaître de nuit ok oui donc ça c'est là ah c'est là-bas il ne faut pas que je passe par là il ne faut pas que je passe par là je peux passer par là à la rigueur oui je peux aussi me me tanker ok bon on va au moins y arriver tout a pourri voilà je suis écoré bon il faut que j'aille clairement dormir là le jeu m'envoie me faire foutre là-bas j'ai une pêche spéciale ceci étant dit ah mais il y a plein de pêche spéciale là c'est quoi c'est un gris attendez on y va quitte à crever on va aller voir ça de plus près là ok il faut que je fasse péter mais qu'est-ce que c'est ah non c'est il se passe un truc là il se passe un truc quand même attendez il faut que j'aille chercher des bombes à tout de suite mais c'est quoi ce bordel il y a un kraken alors ok on va se calmer on va rester organisé donc ça passe par prendre ces fucking bombes dont j'arrête pas de parler mais j'en ai plus elle en vend elle ah oui 36 elle est même moins cher elle vend une pièce allez je vais elle en vend qu'un par contre genre un quoi bon on va l'écho lui on va le jeter on va jeter le deuxième panier de crabes voilà et on va se concentrer elle était où cette zone de ouf c'était ça c'était quoi c'était ça là c'était par ici là et oui on est d'accord là il se passe quelque chose allez ça pète qu'est-ce que c'est que cette affaire une tablette de pierre tablette de pierre ancienne arborant un étrange symbole le négociant de la petite moelle doit pouvoir vous en dire plus ouais d'accord eh bien ok dis-moi en plus on ira le voir sachant que je pouvais y accéder sans casser les explosifs sont jamais obligatoires j'allais s'en sortir de ces trucs là c'est pas possible parce qu'autant est-ce que du coup on va faire le test c'est la zone de l'enfer qu'on se le dise on arrive pas à progresser je fais que de me prendre des hits et je claque toute ma thune on va changer de stratégie allez on va farmer tu sais quoi on va farmer pour cette fin de parce que là je dépense mes golds comme un con voilà canne polyvalente réparée est-ce que j'avais une canne océan dans mes réserves moi c'est quoi déjà pour l'océan ah oui c'est ça mais ça me prend tout l'inhydraulique ceci dit grand fond abyss j'en ai pas là donc on va se mettre comme ça ça va en l'emmener là on se repose et je vais farmer un petit coup histoire de faire remonter les golds améliorer ma coque aussi ça sera moins pénible allez on est parti en mode pêche ah oui d'accord zone épuisée bon ça marche oh c'est une petite musique ok on regarde ce qu'on a dans le panier à crabes on vend on retourne on retourne pêcher voilà ça va se passer comme ça qu'est-ce qu'il me faudrait lui pour le mettre rien en fait je vais le vendre je vais le chercher c'est tout on arrête de tergiverser allez on part en mode farming hop cette gestion d'inventaire la resident evil et oui exactement ok on lève l'encre exactement et encore dans le R4 remake on peut tourner les objets est-ce qu'on le pouvait dans le R4 par exemple vanillat je ne suis pas si certain requin lézard ok le banger là ça va être un gros requin en fait ah non c'est la même oui c'est cool parce que pour le coup ils prennent quand même moins de place ah je peux en prendre deux là je pourrais même pas les caler ici mais non je pourrais pas quoi que bon on va tester on va voir il y a peut-être un monde où ça prend quand même moins de place que les gros requins d'océan 1,2,3,4 1,2 1,2,3,4 1,2 comment je pourrais faire ah j'ai envie de canner bon je pense que je ne peux pas non enfin si des objets de soin et grenade mais pas des armes alors ok on ne pouvait pas dans le vanillat tourner les armes c'est ça et on peut dans le remake on peut pas dans tous les cas 258 gold allez c'est très bien ça me va on continue de pêcher tranquille on s'en fout qu'il fasse nuit on est à la maison attends mais carrément je fronce des sursides je vois rien tu peux tourner les armes dans le remake voilà c'est ça c'est ça c'est ça ce qui pour le coup change la donne ça c'est marrant ça pourquoi il y a une lumière qui se balade ah non c'est le phare c'est le phare du hub quoi ce qu'aille ça c'est pas mal ça se vendait assez cher on peut en stocker beaucoup enfin beaucoup ça prend une ligne de 3 je crois ok ok allez allez on est en train de se refaire on lâche pas on relâche pas les efforts on lâche pas les efforts on continue de fermer un petit coup on se paye la nouvelle coque et éventuellement on voit si on n'arrive pas à choper un petit poisson violet en plus et on sera bon pour cette session potentiellement on se dirigera peut-être vers une fin de game ensuite sur le prochain sur le prochain stream alors quand je ne sais pas si tu as un peu suivi ou pas mais pour info session jeu de rôle jeudi qui vient pavillon noir toujours on continue pour information et également alors j'ai pas encore de date évidemment mais je travaille je vais me mettre pour être tout à fait toujours la même aventure oui toujours la même campagne toujours la même campagne de pavillon noir à savoir que dans le dernier épisode les joueurs tout en tout en finalement en suivant en quelque sorte à ma campagne qui était déterminée enfin en tout cas j'ai réussi à leur faire faire ce qui était attendu sur le principe mais on arrive à un point de non retour ou ou en fait je commence et bien indéniablement à m'écarter de la campagne livre et donc je vais prendre de plus en plus de place de d'écriture de scénario puisque c'est le premier jeu de rôle pour sur lequel je me basais vraiment sur une campagne écrite sans l'écrire moi même mais donc au fur et à mesure ça va prendre mon écriture va prendre de plus en plus de place ça prenait là déjà environ 40% on va dire de place dans le scénar ça va prendre de plus en plus de place puisque bah il va falloir s'adapter aux aux joueurs et à leur choix et à leur avenir donc que du coup il faudra faire concorder ça finalement mais également j'étais en train de dire que je vais me mettre à l'écriture d'une vidéo qui va être qui va être je nous prépare une petite visite guidée comme j'ai pu le faire en en morrowind en vanderfell je nous prépare une petite visite guidée je n'en dirai point plus mais mais voilà c'est dans les tuyaux là je vois vraiment rien c'est infernal ce qui serait bien c'est de les éviter eux ok elle est là bas c'est par là c'est par là c'est pas par là c'est par là c'est par là le teasing et oui c'est ça toujours étant ça va pop incessamment peut-être la semaine prochaine je pense je te tiendrai au courant parce qu'à mon avis quoi ? ah mais ça y est j'ai fini mais j'ai même la relique attends mais je comprends mais non c'est quoi talisman incrusté temps d'installation 4h état opérationnel vitesse de pêche 330% tablette de pierre entourée de dents et d'os c'est un symbole d'absence et sculpté au centre j'ai pas compris je dois le positionner sur un truc de pêche oh le banger ok ok attends on est d'accord ça va pas des pop hein sinon j'ai juste envie de canner ouais bon ok donc là je viens de récupérer la troisième flamme donc la troisième en sachant que la deuxième je l'ai pas encore il me manque un poisson donc finalement on aura pas si mal avancé alors là par contre je ne sais pas si ça fonctionne sur eux ça là le chasse aux démons mais on va se dépêcher d'aller déposer notre flamme avant qu'ils nous arrivent des embrouilles et ouais franchement je pense que ça va être très très cool ça va être très cool ça va mélanger ça va mélanger de la science dans un jeu vidéo allez on va mettre à celle de gauche ah non j'ai déjà mis celle de gauche évidemment c'était mon premier choix celle de droite allez ok euh on se repose on va on passe au village désinstaller notre truc notre ligne de pêche océan pour aller chercher le talisman de ses grands morts évidemment le talisman de ses grands morts ok donc en fait ce n'est pas compliqué de pêcher qu'est-ce qu'ils veulent bordel n'hésite pas me mp discord quand tu le fais ouais absolument t'inquiète je ferai ça en vrai parce que bon après si vous n'êtes pas dispo ou si tu n'es pas dispo pour checker le live et bien c'est la vie mais franchement je pense ça peut être cool en tout cas ça sera chill voilà ça sera chill posé c'est un concept je sais pas d'où m'est venue cette idée de visite guidée alors vanderfell c'était vraiment la visite guidée de la map et ça j'ai déjà des projets sur le techo sur d'autres jeux d'autres lores pour reproduire un petit peu ce type de vidéo et là on est encore dans un esprit de visite guidée mais voilà c'est encore un peu différent c'est ma réserve ça je le déboîte ok là on arrive dans un moment complexe où on a plus de place j'ai les thunes pour acheter mon amélioration donc ma nouvelle coque elle me donnerait quoi ? améliore votre bateau avec une coque de niveau 3 ajoute 9 espaces dans la cale la coque peut encaisser un impact supplémentaire ça part hein boum zébardi oh la 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 ah oui le bateau qui a le bateau qui a step up là hein oh mais attends mais où sont passés mes trucs de canne à pêche par contre ? attends ça ça me fait peur ah oui oui ok j'ai eu peur j'ai mes 6 de canne oh le bateau est si grand allez on va chercher la 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 truc de fou là-bas là tant qu'il fait jour tant qu'il fait jour on décale ouais donc là on va avoir beaucoup de mal ok vite 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 mais pourquoi en plus à chaque fois je me trompe dans le chemin mais je comprends pas c'est là-bas vas-y viens 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 toi voilà ça dégage merci ça marchait c'est installé ? ah c'est installé sauf que c'est HS puisque c'est sur un dégât ok ça me va ça me va c'est pas pire c'est pas pire on va juste éviter de canner ah oui bon ok vendeur et joueurs Boromix aktivit roi Ho Ho M. you Rod Comment ça va mon ami bienvenue à toi bienvenue à Toei vendeur et joueur Boromix ifique il me rend fou il me rend fou j'ai le gros truc j'ai toujours mal à mon 49.3 mais perso ça va et oui mon ami il va falloir charbonner mon ami faut charbonner faut pas faire comme moi faut pas se mettre à son compte pour geeker toute la journée non 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 cotise mon frérot tiens toi bien alors chantier naval je ne connais pas le mot travail ok tout réparer 120 dollars quand même quand même mais alors du coup ça se vend 66 dollars d'accord c'est un tas de merde en fait c'est pour ça qu'il faut sabot à la chaîne pour faire vivre notre ami mais voilà c'est exactement ça le Dels ça va ou quoi monsieur HOD c'est la première fois que je te vois je pense sur le stream avant que tu te sois rename en tout cas bienvenue à toi est-ce que tu es arrivé ici par le biais de Twitch j'en suis où j'en suis que je vais dormir voilà on va se détendre deux secondes parce que ça commence à faire trop discutons discutons si tu te rename sache que tu sauras quand même si la personne était déjà venue ou pas d'accord ok et bien écoute tu me la prends tu me la prends puisqu'en effet et bien je n'ai pas encore vécu cette situation et donc bienvenue à toi mon ami bienvenue à toi c'est le jeu de rage qui t'a fait venir jusqu'ici ou c'est quoi c'est le hasard c'est via youtube bon quels sont nos objectifs on a step up on a step up la coque ici on est ok il faut qu'on trouve le poisson qui nous manque pour la troisième flamme jusqu'ici tout va bien ok et en fait c'est tout parce qu'une fois qu'on aura fait ça on verra comment comment progresse le jeu on verra où en est le jeu il y a kraken et voilà je me faisais chier j'avais besoin de passer le temps et j'ai déjà fini le jeu ok d'accord très très bien très très bien et bien écoute pour ma part je le trouve très cool donc je ne pense pas je ne pense pas faire le complétionniste non plus sur le jeu aller nécessairement le platiner nettoyer tous les coins mais franchement gros kiff gros kiff j'adore les jeux qui partent d'un concept entre guillemets relativement simple pour prendre des mécaniques efficaces sans partir dans tous les sens et et ouais vraiment je suis gros client de ce type de jeu belle DA belle bande son j'aime beaucoup j'aurais bien aimé le platiner quand même je vois mais en fait moi je fais un travail sur moi même je fais un travail sur moi même parce que franchement il faut que j'arrête d'essayer de platiner les jeux sinon je deviens cinglé quoi bientôt avoir un deuxième enfant ça j'irai de grandir alors streamer faire des let's play oui platiner les jeux non stop faut savoir distors je capote je capote c'est pas chaud et donc notre ami quand de nous demander tout à l'heure combien de la durée de vie du jeu est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus toi de ton côté bon bah là je sens que j'arrive sur la dernière zone je sais même pas combien de temps j'en suis mais je pense que je dois m'approcher des 10 ouais des 10-15 heures 10-12 heures je dirais 15-20 heures ouais ok mais c'est ça c'est ce que j'avais en tête en faisant les petites énigmes ouais c'est ça ok puisque là du coup j'imagine que je me dis que peut-être cette quatrième zone zone pardon va me donner un peu plus de fil à retordre mais par ailleurs par ailleurs du reste ça se déroule quand même relativement de manière assez fluide donc ça avance à chaque à chaque session de jeu ça avance relativement bien euh pareil 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 ok c'est où c'est le petit peu le temps là-bas est-ce que le petit coup de klaxon sert à quelque chose absolument pas c'est pas un volcan pas de problème on va prendre celui qui est là et on va retourner voir précisément la tronche qu'a le poisson euh le dernier poisson qu'on cherche ils ont fini par mettre des dégâts quand même ok c'est la question que je me posais et bien nous avons notre réponse donc ça c'est des raies déjà vu c'est quoi ça là-bas encore une petite plaque ça va être une petite plaque spéciale à apporter au ah bordel de merde hop-li c'est ça donc ces plaques ont pour but ils ont l'air vénéreux c'est les mêmes ou quoi c'en est d'autres c'est d'autres types de créatures ça non c'est les mêmes c'est moi qui capote qu'est-ce que c'est là-bas c'est un volcan je voulais oh mais c'est trop je suis je suis je suis je suis je suis demeuré voilà faut se le dire oh là là les embrouilles allez on back on va tenter la goulotte petite goulotte de sécurité la goulotte d'extraction hop-li il n'avait pas vu venir le frérot une course ou pas non il est chill il est chill est-ce que je vais me réparer ou est-ce que au pire je vais au casse-pipe ah ouais c'est con j'ai quand même ramassé ça du coup pour l'instant en termes d'énigme que j'aurais plus ou moins laissé derrière moi finalement j'en vois pas tant que ça finalement j'en vois pas tant que ça je il y a le mec avec les cap le mec en capuchonné à côté de la zone marécageuse avec qui je n'ai pour l'instant pas terminé l'ensemble de ses requêtes oh écoutez voilà ce qu'on va aller faire on va aller cliner ce bordel on va clairement aller cliner ce bordel et sinon pour l'instant du reste je ne vois pas trop tiens 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 je pourrais peut-être choper un petit poisson ah bah non j'ai plus besoin de poisson violé je vais le prendre quand même pour la blague océan j'ai plus sur moi ah bah oui je l'ai enlevé pour mettre ça hop là c'est chez lui que je veux aller calme toi calme toi elle peut pas me toucher si je suis amarré on est d'accord négociant alors très bien ça c'est également lui qui veut le voir le négociant ouais donc j'en ai deux il va m'en donner il va m'en donner de l'argent négociant bien le bonjour lui montrer la tablette le négociant prend la tablette en pierre et l'examine consenseusement en la retournant dans ses mains remarquable il me semble que c'est un fragment d'un ensemble plus vaste il tend le bras vers une étagère en hauteur et saisit une pierre similaire mais bien plus poussiéreuse il y a quelques années j'ai acquis cette autre pierre tu as trouvé ça près des ruines oui ah j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres je vais la garder pour l'instant pour l'étudier pendant que tu cherches les autres morceaux tu en as d'autres merveilleux montre moi ça en jugé par l'âge de la pierre et la forme du symbole elles font partie du même ensemble il ne doit donc en rester qu'une à trouver très bien et donc par contre j'ai pas compris ce truc tablette de pierre entourée de dents et d'os c'est un symbole d'hameçon et sculpté au centre ouais mais en fait c'est un buff quoi c'est un truc qui te buff c'est pas une canne en tant que tel monsieur Horde si jamais tu peux tu peux backseat ce genre d'informations ce talisman incrusté c'est ça en fait monsieur Horde j'ai dit mais comment on dit monsieur Horde oh voilà les embrouilles monsieur Horde monsieur Horde on est bon ou pas monsieur Horde stylé aussi pour la Horde ouais c'est un buff ouais c'est ça c'est un buff donc du coup ça sera intéressant avec un bateau qui aura encore plus de avec le bateau final j'imagine avec la capacité de d'avoir et bien cette canne qui fait plus ou moins tout il me manquerait éventuellement deux cases pour avoir l'océan et voilà quoi c'est un vrai buff très bien très très bien et bien ce que je vais faire les amis je vais aller en face on va pêcher ce truc quand même faire un peu de gold au cas où c'est vrai que j'ai plus de place maintenant ça m'arrange pas beaucoup plus avec ces poissons de ces morts mais voilà évidemment réfléchir il faut réfléchir j'adore et donc du coup ça c'est quoi on va pouvoir les caler dans les coins nice ok ça me va je suis pas fan de wo donc la horde dans war 3 oui mais c'est trop vieux à mon goût ok j'entends et monsieur Kand Kand t'es pour la horde toi ou ou c'est comment alliance dans mon coeur je vois l'esprit l'esprit chevalresque super ok 120 on a de quoi 2 espaces pour Kand donc ça c'est ok ici mais j'ai plus rien en fait j'ai un morceau de métal à caler voilà ça part là dedans nice j'ai 5 pièces d'amélioration également c'est quoi ce merdier là l'usine à gaz côte au fond océan technologie de pêche sophistiquée permet à ce dispositif industriel de fonctionner à plein régime côte au fond océan côte au fond mangrove volcan ça fait doublon ces deux là c'est ça qui est triste abyss grand fond océan est-ce qu'il y a vraiment une synergie où on arrive à tout avoir la logique voudrait que oui mais parce qu'en résumé on a volcan au fond côte mangrove océan et abyss ouais j'avais commencé à améliorer le treuil là mais bon en vrai c'est quoi l'intérêt il prend 4 mais il prend 4 en bloc il pêche plus vite ouais les moteurs j'ai pas vraiment amélioré mes moteurs ça c'est un peu une connerie le moteur qui prend 3 ou le moteur qui prend 4 à la rigueur ilidan hurle au rage j'ai pas la ref dit m'en plus bon les casiers à crabes je te cache pas que bon voilà la flemme et le filet je m'en sers très peu je m'en sers je m'en sers très peu je trouve pas ça si worse ça l'est puisque tu peux avancer tout en remplissant le filet ouais mais bon la vérité c'est que je m'en sers pas quoi un moteur qui prend 4 j'ai une place supplémentaire 1,2,3,4 la vraie question c'est est-ce que attends ça m'affiche pas quand je suis chez la charpentière pour acheter un moteur ici ça m'affiche mais donc du coup si je prenais 1,2,3,4 il me resterait 1,2 et un pauvre slot qui serait dans le vide donc en fait dans tous les cas il faut que j'augmente mes espaces moteurs de toute façon à moins qu'il y en ait un qui fasse 3 en longueur mais non dans les recherches et sinon ça serait les hydrojets qui prennent une seule case qui prennent une seule case et qui pardon c'est où qui vont à 9,5 ouais oui je pourrais bourrer d'hydrojets t'as pas la ref j'ai pas la ref mon ami alors j'ai également un un cerveau en mousse il est probable que ça n'aide pas mouais niveau moteur je sais pas trop le seul truc c'est que pour l'instant par contre je vais mettre en réserve et bien ça je vais mettre ça en réserve je vais réinstaller donc éventuellement mon truc océan et voilà et on va attendre d'avoir plus de place pour installer le talisman en même temps qu'une canne un petit repos et je pense qu'on va stopper ici pour aujourd'hui les gars alors peut-être ce soir peut-être que je reprends il est dan dans warcraft il est dan en perso de l'alliance le perso torturé avec ses lames vertes kand nous rajoute qui va trahir les elfes et prendre des pouvoirs de démons pour vaincre les démons justement ok alors je suis absolument pas un expert dans le lore que ce soit warcraft world of warcraft voilà j'ai c'est mon palmarès dans wow c'est d'être 600 en couture et de posséder un tapis volant c'est absolument le seul truc un petit peu de pêche également je suis ce genre de troller je suis ce genre de troller en tout cas les amis un grand kiff une fois de plus on va faire je pense donc une prochaine session peut-être une dernière session sur ce jeu à voir je me rends pas compte mais voilà toujours un gros kiff et puis pour la suite jeudi soir session jeu de rôle pavillon noir univers de la piraterie je suis donc maître du jeu et on fait voilà on a une campagne sur le jeu de rôle pavillon noir les replays sont disponibles sur la chaîne youtube pour ceux que ça pourrait intéresser et puis sinon jeudi soir 21h l'épisode 6 de cette saison 1 et également peut-être ce soir un live qui pop sur dredge voilà peut-être ce soir un live sur dredge à voir à checker et également des choses qui arrivent peut-être pour la semaine prochaine voilà je peux pas en dire plus mais j'ai un petit projet ça peut être très cool très chill le bon moyen de se caler un petit peu de se caler devant un petit stream voilà à suivre donc restez vigilants les amis merci mon camp pour ta présence merci monsieur rhod et bien pour ta venue aujourd'hui sur le stream j'espère qu'on se reverra ici et voilà et merci à ceux qui sont peut-être ici en lurk qui ont pesé leur lurk ça fait toujours plaisir pour finir j'ai posté une petite vidéo sur youtube qui est un résumé de star wars jedi fallen order pour ceux qui voudraient peut-être se lancer dans le survivor qui va sortir le 27 avril si jamais ils ont fait le premier jeu mais que l'histoire est un peu loin ou s'ils veulent s'attaquer et bien un survivor sans passer par la case fallen order c'est l'occasion de prendre connaissance de l'ensemble du lore et de l'histoire de ce jeu voilà ça fait super plaisir que vous me fassiez également vos petits feedback puisque c'est un exercice c'est un premier exercice pour moi de faire comme ça une voix off donc je pense que ça peut largement être perfectionné voilà merci à vous tous je vous fais des gros bisous on se dit peut-être à soir ce et sinon à très très vite ciao ciao ciao